Bonjour, aujourd'hui je vous présente un livre passionnant que chaque personne souffrant de diabète de type 2 devrait avoir chez lui, ainsi que les professionnels de santé. C'est le grand livre de la santé métabolique par la doctoresse Evelyne Bordouard-Roy, médecin experte en santé métabolique, et Sophie Roland, neuroscientifique. Ce livre aborde un sujet essentiel, la santé métabolique, et comment la reprendre en main grâce à l'alimentation. J'ai réalisé des vidéos en parlant de rémission ou de la façon de sortir de médication en réduisant les glucides de l'alimentation. Et avec ce livre, un médecin exprime clairement les moyens d'obtenir cette rémission. Ce serait dommage de ne pas essayer, car là vous avez des solutions concrètes et faciles à mettre en œuvre. Adopter un mode de vie sain peut transformer la gestion du diabète, et dans certains cas diminuer la dépendance aux médicaments, voire ne plus en prendre comme l'auteur le précise dans le livre. Car oui, elle parle des solutions pour obtenir cette rémission, et elle cite de nombreux exemples de personnes auxquelles elle a pu déprescrire leur médication contre le diabète de type 2. Un exemple en page 22, une personne de 67 ans, obèse toute sa vie, faisait de l'hypertension, avait du cholestérol, asthme, apnée du sommeil et un diabète de type 2. Elle a commencé le protocole de la doctoresse, expliqué dans le livre. Une semaine après avoir commencé, elle n'avait plus à prendre d'insuline, seulement de la metformine. Un mois après, elle a arrêté d'avoir besoin de prendre quotidiennement ses pompes pour l'asthme. Après 7 mois, elle a pu cesser la metformine. Elle ne prend plus de médicaments pour le diabète, ainsi que pour son hypertension artérielle, cholestérol amélioré et plus de constipation au passage. Un bel exemple de réussite. Cette personne a trouvé l'alimentation qui lui convient, a fait les efforts pour améliorer son mode de vie. Car oui, ce livre est rempli d'exemples comme celui-ci qui montre que faire des régimes ne sert à rien. Et il n'est clairement pas question de régime ici, non. C'est de trouver l'hygiène de vie qui nous convient à soi, nous permettant d'être en pleine santé. Et pour ça, il faut respecter son propre métabolisme. Les médicaments jouent un rôle important, oui, mais ils ne suffisent pas à eux seuls pour prévenir les complications. C'est en adoptant des changements durables dans votre mode de vie que vous pourrez non seulement mieux vivre avec le diabète, mais aussi limiter ses effets à long terme. En fait, le diabète de type 2 est souvent décrit comme une maladie silencieuse parce qu'il peut évoluer pendant des années sans provoquer de symptômes évidents. Mais ce silence ne doit pas vous tromper. Si on ne s'en occupe pas, les conséquences seront graves. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'elle vous explique tout. Elle mentionne les concepts clés comme l'insuline, la résistance à l'insuline et l'alimentation faible en glucides. Elle explique comment l'insuline joue un rôle crucial dans le stockage des graisses et pourquoi une alimentation faible en glucides peut aider à inverser des maladies chroniques. Elle parle des approches médicales détaillées comme le suivi des patients ou l'ajustement des traitements médicaux. Elle met en avant la manière à adapter l'alimentation, donne des conseils à des pathologies spécifiques, maladies du foie gras, hypertension, syndrome des ovaires polykystiques, entre autres. Et sans parler qu'elle vous indique de nombreuses recettes en plus. Alors, vous allez certainement me dire « mais pourquoi mon médecin ne m'a pas parlé de ça ? » Eh bien, il y a un constat à faire. Enfin, deux. Premièrement, le médecin, peu importe sous quel système de santé il est contrôlé, oui, je dis bien contrôlé, il a de moins en moins de temps à passer avec le patient. Le deuxième constat, en faculté de médecine, l'apprentissage est focalisé principalement sur les médicaments et les chirurgies, rapidité, efficacité. Mais concernant l'enseignement sur la nutrition humaine, l'importance de l'activité physique, l'importance du sommeil, l'agition du stress, rien. Et ce qui est clair aujourd'hui, peu importe la médication pour gérer votre diabète, il est important de comprendre que la médication ne traite pas la cause sous-jacente du problème, souvent appelée le terrain. Ces médicaments régulent temporairement la glycémie, mais si vous ne changez pas vos habitudes de vie, le diabète va continuer à progresser et entraîner des complications graves. Le problème de fond, vous savez ce que c'est ? Un mode de vie inadapté. Vous avez un diabète de type 2, il va falloir changer quelque chose. Le diabète de type 2 est souvent lié à des facteurs comme une alimentation riche en sucre raffiné ou en graisse saturée, le manque d'activité physique, un surpoids ou une obésité, le stress chronique ou un mauvais sommeil. Les médicaments agissent comme un pansement en contrôlant les symptômes, la glycémie pour le diabète de type 2. Mais sans une action sur ces éléments de mode de vie, ils ne peuvent pas stopper la progression de la maladie ni protéger pleinement contre ces conséquences. Si vous ne changez pas votre mode de vie, même sous médication, le maintien d'un mode de vie inadapté peut entraîner des complications graves, telles que des problèmes cardiovasculaires, vous avez un risque accru de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux ou d'hypertension, de neuropathie, atteinte des nerfs, provoquant douleur, engourdissement ou perte de sensibilité, surtout au niveau des pieds, la rétinopathie, dommage aux yeux pouvant aller jusqu'à la cécité, insuffisance rénale, dysfonctionnement des reins pouvant mener à la dialyse, pieds diabétiques, ulcères ou infections graves nécessitant parfois des amputations. Alors, j'aimerais vous dire que ce n'est pas forcément de votre faute si vous développez un diabète. Dans notre mode de vie actuel, tout pousse à la surconsommation, des aliments transformés, riches en sucre caché, une pression constante pour toujours produire et travailler plus, donc un manque de temps pour cuisiner sainement ou pour bouger suffisamment. Ce contexte rend difficile de prendre soin de soi comme on le devrait. Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle, petit à petit, et faire des choix qui soutiennent votre santé. Vous méritez de vous accorder cette priorité. Donc, ne perdez pas de temps à prendre en charge votre résistance à l'insuline ou votre diabète de type 2, surtout récemment diagnostiqué. Alors, bien justement, je vais vous partager mon expérience et n'hésitez pas à partager la vôtre dans les commentaires. Personnellement, je sais que mon métabolisme ne fonctionne pas bien avec les glucides. Vous savez, nous avons deux carburants, les glucides et ou les graisses. L'auteur explique cela dans son livre et vous explique aussi que vous pouvez survivre sans glucides. Alors, heureusement, sinon je ne serai plus là depuis un bout de temps. Bref, en fait, je fonctionne beaucoup mieux avec les graisses que les glucides. Si je consommais la quantité de glucides qui est recommandée par les associations de nutrition, je serai sous médication pour un diabète de type 2, c'est certain, avec des triglycérides élevés en parallèle et d'autres problématiques comme les infections fongiques, maladies du foie gras. Alors, génétiquement, cela peut s'expliquer. Par exemple, mon profil génétique APOE2-3 influence la manière dont mon corps traite les graisses et les glucides. Et cela joue un rôle important dans mon métabolisme. Avec l'APOE2, j'ai un risque accru de diabète en suivant les recommandations concernant la quantité des glucides proposés aujourd'hui. Pour moi, les graisses et le carburant que je dois privilégier. Donc oui, cela fait des années que je n'ai pas à manger de gâteau, pâtisserie, pain, pâtes, fruits, sauf les baies, un peu de son d'avoine, d'abinons résistants en petite quantité, car ce sont des prébiotiques intéressants, j'en parle dans le programme du microbiote. En d'autres thèmes, j'ai une alimentation nettement plus riche en bonnes graisses, comme l'huile d'olive, les noix, les poissons gras. En respectant mon métabolisme, mes particularités, pas besoin de médication pour gérer un diabète. J'ai trouvé l'hygiène de vie qui me convient et je souhaite que vous trouviez cette hygiène de vie pour vous aussi. Alors, avez-vous besoin de faire un test génétique ? Non, il suffit juste d'essayer le protocole en suivant les recommandations du livre et faites une prise de sang avec trois mois d'intervalle afin de voir la différence. Vous savez, la prise de sang indiquant votre glycémie à jeun, votre hémoglobine glycée, insuline, mi-Agin, peptide C, la CRP. Alors, si ces noms ne vous disent pas grand-chose, eh bien, ça tombe bien car l'auteur vous indique ce que vous devez tester et elle vous explique pourquoi avec les valeurs idéales. Je vous le conseille. En tout cas, bravo aux auteurs ainsi qu'au Dr Jason Fung que j'ai mentionné dans cette vidéo dont l'auteur principal, la doctoresse Evelyne Bourdois-Roy, s'est donné les moyens de visiter sa clinique et voir ses nombreux résultats positifs des prescrits des personnes pour leur diabète de type 2. Acceptez vos particularités et soyez tolérants avec vous-même ainsi que les autres. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez appris des choses, merci de liker celle-ci. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.